Le théâtre est l'art de la parole, du dialogue et de l'expression linguistique. Il aide les élèves en classe d'accueil à libérer leurs paroles en les incitant à parler à travers un personnage. L'élève se libère en jouant un personnage, en exprimant ses émotions et ses gestes, que ce soit à partir de son propre corps ou d'un élément extérieur comme une marionnette, des objets, des ombres et diverses autres matières créatives. L'écriture et la lecture sont présentes dans le théâtre à travers la dramaturgie. Les élèves sont amenés à imaginer des histoires, des séquences dramatiques, des dialogues, des personnages, qu'ils mettent ensuite par écrit de manière dramaturgique. Des nombreuses recherches montrent que l'apprentissage du français se développe plus rapidement dans un espace ludique de création théâtrale. Les élèves, en vivant des personnages et en exprimant des mots avec enthousiasme, sont plus disposés à pratiquer davantage la prononciation à travers des dialogues en scène. La création et les répétitions sur scène de manière orale et écrite valorisent le contexte linguistique et le vocabulaire de chaque élève, tout en augmentant le rythme d'apprentissage grâce au plaisir de vivre la réussite de créer un personnage et de monter sur scène. Le théâtre est l'art de la rencontre. Il nécessite un travail d'équipe pour créer une scène et un spectacle, ce qui est déterminant pour la réussite d'une œuvre théâtrale et se transpose à la réussite scolaire. En classe d'accueil, les élèves participent à la création collective d'une histoire et à son interprétation dans un espace cynique. Tous reconnaissent dans le résultat le travail où chacun a apporté sa contribution, que ce soit en incarnant des personnages ou en aidant au support technique. Tous se sentent capables et très heureux d'avoir réalisé une création collaborative. Les différences entre eux s'estompent dans l'espace cynique où chacun se transforme en personnage et joue ensemble. Cette mobilisation pour la création en groupe favorise une socialisation des cultures à différents niveaux d'apprentissage de la langue en respectant l'autre. Ces créations libres et dynamiques en cours d'art dramatique favorisent l'exercice de vivre ensemble. Avec les effets positifs dans les autres classes à l'école, les élèves développent des compétences nécessaires pour respecter l'autre. Collaborer en équipe et faire preuve de créativité dans les travaux des autres disciplines. Le dialogue basse du théâtre est un autre élément clé pour l'intégration linguistique. Les élèves apprennent à écouter l'autre et à prendre leur tour de parole. En théâtre, ils voient qui parlent et qui écoutent. Un exercice qui les aide à appliquer cette convivialité au quotidien. Le dialogue leur permet de développer une capacité à créer des arguments dans l'improvisation théâtrale, ainsi qu'à transformer leurs idées en paroles, gestes et émotions qui composent les personnages. Les compétences acquises en théâtre se retrouvent dans la vie quotidienne des élèves à l'école. Les aident à écouter, parler et améliorer leur fluidité dans le dialogue en français. Enfin, le théâtre développe la capacité des élèves à parler devant un public. Ils perdent la peur de parler à voix haute devant un groupe en jouant des personnages sur scène. En jouant sur scène, ils oublient leur peur et leur timidité, parce qu'ils sont en train de jouer en autre personne, de communiquer avec des émotions dans une dimension créative et esthétique. Cette libération de l'expression orale et corporelle les aide à avoir plus de courage et de confiance pour communiquer et s'intégrer dans différents groupes sociaux. On peut observer l'évolution positive de ces élèves dans d'autres disciplines, lors des exposés oraux et autres activités présentées devant un public. Dans les activités artistiques à l'école, l'élève est vu comme un citoyen créateur. Ils apportent dans leur création des éléments révélateurs de leur culture d'origine. Tous ces éléments de diversité culturelle doivent être valorisés pour que les arts aient un effet intégrateur. Le théâtre, en tant qu'art collectif, stimule les élèves à vivre une communauté créative, pour créer des personnages et des pièces théâtrales. L'effet d'écrire ensemble et l'importance de l'entraide pour construire une scène ou écrire un texte sont essentiels. La socialisation est présente dans le processus de création théâtrale, qui incite les élèves à avoir confiance en haut et à vivre dans une diversité de langues et d'expressions culturelles. Dans la création de pièces de théâtre courtes et langues, le thème de la diversité culturelle peut être utilisé comme matière première pour écrire des textes. Les élèves sont stimulés à collaborer chacun à leur niveau de français, valorisant cette diversité d'apprentissage qui se manifeste dans la richesse des personnages inventés. Le théâtre aide les élèves à porter un nouveau regard sur les différentes communautés à travers de multiples créations, racontant des histoires, mettant en valeur la diversité. En vivant des personnages sur scène, les élèves apprennent à respecter l'autre et à comprendre que l'espace scénique et l'espace social sont des lieux pour vivre ensemble. et prendre soin des soi et des autres.